bonjour et bienvenue sur ma chaîne lilly cuisine tout d'abord je vous présente tous mes voeux pour cette année 2019 pour aujourd'hui on va faire la croûte pour faire nos vols au vent donc il nous faudra de la pâte feuilletée je vous mettrai le lien pour la réaliser et il nous faudra de l'oeuf tout d'abord on va préchauffer notre four à 180 degrés puis on va venir abaisser notre pâte sur environ une épaisseur de 4 à 5 mm voilà j'ai étalé ma pâte puis à l'aide d'un emporte pièce je vais venir faire des cercles j'ai posé mes premiers disques sur une plaque à l'aide de mon oeuf battu je vais venir badigeonner la face sans aller trop sur les sur les côtés puis à l'aide de mon nom de mon autre emporte pièce plus petit je veux venir formé un cercle donc je fais juste l'empreinte je ne découpe pas la pâte et je vais venir mettre ceci sur mon premier 10 donc vous voyez la pâte n'est pas totalement découpée la pâte on va s'en resservir donc on l'applique comme ceci voilà comme ceci on la met pas en boule on la laisse comme ceci et on l'étalera pour en refaire ensuite à l'aide d'un couteau on va venir assembler notre nos deux disques ensuite on va venir mettre de la dorure par dessus sans aller de trop sur les côtés ensuite on va venir mettre une feuille de papier cuisson par dessus on va passer ceci au congélateur pendant 15 minutes voilà au tout début de la vidéo je vous ai dit de préchauffer votre four à 180 degrés donc faut le préchauffer pendant cinq minutes j'ai oublié de vous préciser ensuite vous éteignez votre four vous placez donc ceux ci pendant 15 minutes au congélateur une fois les 15 minutes passées on va les placer au four à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes voilà donc cuisson au bout de 20 minutes pour ma part à 180 degrés ensuite il ne restera plus qu'à découper les chapeaux et garnir ensuite nos croûtes à volo vent voilà on se retrouve donc pour une prochaine recette avec le garnissage des croûtes à volo vent à bientôt merci 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 merci